Musique Bonjour, retour dans les 50's, le musée Tussaud à Saint-Sulpice-des-Landes vous fait replonger dans les années 50. Annick et Joël Tussaud ont profité de l'espace dont ils disposent chez eux pour reconstituer un village des années 50, années de prospérité, outils de la ferme, laiterie, chambres, bistrots et même une salle de classe avec ses encriers, son poêle et ses cartes géographiques. Tout d'abord on avait une petite entreprise de maçonnerie, ce qui fait qu'on avait les deux bâtiments qui existent là dans le milieu, en cessant l'activité, c'était vide. Donc on a dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Et en 2001, l'association Saint-Sulpice-des-Landes-Vous a fait une fête au bourg des années 50. Ce qui fait qu'on avait déjà dans les locaux, on avait reconstitué l'habitat et exposé quelques matériels agricoles. A la suite de ça, on a dit pourquoi enlever tout ce matériel ? Donc on a continué à faire la récupération et l'aménagement du musée. On avait visité beaucoup de musées de ce genre-là. Ils sont aussi complets que vos ? C'est différent. Nous c'est différent parce qu'on retrace une période récente, alors que les autres, ils retracent la période de 1900. 1900, oui, surtout. Les années 50, c'est nos années de jeunesse, puisqu'on est né en 1943. Donc, des années 50, on gardait quand même beaucoup de souvenirs et beaucoup de choses qui nous étaient restées dans les familles. Ce qui fait qu'on a une grande panoplie de matériels et objets. En fait, les objets du musée, pratiquement tous les objets nous parlent. Ça veut dire que c'est un souvenir et c'est... Ce n'est pas mis là par hasard ? Non, rien n'est par hasard. Tout a une signification. Sans le savoir, en fait, on collectionnait depuis longtemps. On s'en est rendu compte quand on a mis tout ça en place qu'il y avait beaucoup d'objets personnels. Vous avez des objets qui vous tiennent particulièrement à qui eux ? Presque tout. Des souvenirs de famille, surtout. J'ai l'horloge de mes parents, l'œil de bœuf, dans l'accordéon de ton père. Oui, l'accordéon de mon père, oui. Les visiteurs, leur réaction en voyant ce musée ? Ils sont plutôt surpris de trouver ça, ça suffit, parce que c'est vrai qu'ils sont habitués à des musées plus importants. Et ils sont assez satisfaits. Non, ils sont même très satisfaits. On nous dit toujours qu'il y a une grande variété. Ça retrace bien la vie d'autrefois. Le musée est ouvert sur réservation en contactant le 02 40 97 01 66, entrée gratuite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021